Les forces d'occupation marocaines Immédiatement après le match, des centaines de citoyens sahraouis ont sénonné les rues des quartiers Ma'talla sur l'avenue Sumara, Riche de Fradi, avenue Mizouar, en a jetant des drapeaux de la République arabe sahraoui démocratique et en scandant des slogans appelant à la fin de l'occupation. Selon les témoins, les membres des forces de sécurité, dont le Haïssouni Mohamed, surnommé Al-Moustache, étaient armés de pistoles. Cet homme et sa patrouille sont très connus pour leur violence constatante sur les militants sahraouis. Les camions et voitures de l'armée marocaine se sont s'installés dans les quartiers et avenus situés sous-dessous et ont fait sonner les sereines d'alerte avant de lancer l'attaque contre les manifestants. Selon les membres de l'équipe media présente sur place, les forces de police marocaines ont dispersé la manifestation organisée au Bolivar de Sumara ce même soir et ont enlevé l'enfant sahraoui, Abu Jihad Amr, 11 ans. La police a ensuite jeté l'enfant devant la maison de sa famille après avoir battu, plongeant entre-temps la mère de l'enfant dans une grande détresse et souffrance. Ré de Shreif Aradi, la police a intervenu pour disperser les manifestants par force et ont arrêté le citoyen sahraoui Mohamed Hanimi, 26 ans, qui a été maltraité avant d'être relâché. L'équipe media et d'autres part étaient témoins d'arrestation par force sans avoir possibilité d'identifier les victimes de Sahraoui, mais de savoir dans quel endroit il y était conduit. Dans la violence de l'attaque des forces d'occupation marocaines contre le citoyen sahraoui Farhan Amanko, s'il a été blessé au visage, il y a produit quatre dents. La citoyenne bourrienne moussaade a été blessée au niveau de l'agent. La citoyenne bourrienne moussaade a été blessé au niveau de l'agent. La citoyenne bourrienne moussaade a été blessé au niveau de l'agent. Il y a été blessé au niveau de l'agent.